L'objectif de cette vidéo est de résoudre deux équations trigonométriques, qui sont les deux équations qui sont inscrites ici. Trouver les x tels que cosinus de x est égal à cos de a, où a est un certain réel fixé. Et trouver les x tels que sin de x est égal à sin de a, où a est toujours un autre réel fixé. L'objectif c'est de déterminer quelles sont les x qui vont vérifier cette équation. Pour comprendre ça, on va essayer de représenter ces solutions sur le cercle trigonométrique. Je rappelle que le cercle trigonométrique c'est le cercle de rayon 1, qui est tel que si on se donne un certain angle alpha, je vous donne un certain angle alpha. L'abscisse, le projeté sur l'axe des abscisses, ça sera cosinus de alpha, parce que cosinus de alpha c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse qui est ici de rayon 1, et l'ordonnée c'est sinus de alpha, parce que le sinus de alpha c'est le côté opposé, c'est-à-dire le côté opposé sur l'hypoténuse qui elle aussi vaut 1. Donc en gros, n'importe quel point entre le moins 1 et ici est le cosinus d'un certain angle du cercle trigonométrique. Pour résoudre cette équation, la première chose qu'on va placer, c'est qu'on va placer un certain cosinus de a, c'est un certain point sur l'axe des abscisses qui correspond au cosinus de a, et on va essayer de trouver tous les angles tels que cosinus de x soit égal à cosinus de a. De la même manière ici, je vais placer sur l'axe des ordonnées la valeur de sinus de a où a est un certain angle fixé. Donc, la question c'est quels angles ont leur cosinus qui est égal à cosinus de a ? La première chose, c'est, comme on l'a vu ici, lorsqu'on a un angle alpha, le projeté c'est le cosinus de alpha. Si bien qu'en fait, on a cet angle-là, qui est l'angle a, ça, ça va être l'angle a, qui vérifie dont le cosinus est égal à cosinus de a. Mais, il n'y a pas que lui, parce que si vous parcourez le cercle et haut dans l'autre sens, vous vous rendez compte que, ici, si vous faites le projeté, donc le projeté de ce point sur l'axe des abscisses, vous tombez également sur cosinus de a. Et en fait, cet angle, c'est pas n'importe qui, c'est moins a. Parce qu'on sait que le cosinus est une fonction qui est paire, cosinus de moins a est aussi égale à cosinus de a. En réalité, on a deux angles qui vérifient ça. Donc, on a l'angle a, on a l'angle a ici, et l'angle moins a, que je vais dessiner plutôt envers ici. Si bien qu'on pourrait se dire que cette équation a deux solutions, qui sont soit x est égale à a, soit x est égale à moins a. Si x est égale à a, le cosinus de x est égale au cosinus de a. Et si x est égale à moins a, le cosinus de x est égale à cosinus de a également. Mais ça, ça ne prend pas en compte le fait que si on continue de tourner, si on fait des tours supplémentaires, on va retomber à chaque fois sur ces points. C'est-à-dire que l'angle a vérifie cosinus de x égale à cosinus de a, mais l'angle a plus de pi, c'est-à-dire celui auquel on aura rajouté encore un tour, a plus de pi, est également à ce point-là. On va également se retrouver ici. C'est-à-dire que a plus de pi sera toujours de cosinus de a. Et de la même manière, si on continue de tourner, a plus 4pi sera aussi au même endroit, a plus 6pi également, a plus 8pi, donc a plus 2kpi pour n'importe quel cas dans les antinaturels, mais également si on tourne à l'envers. C'est-à-dire que si on fait a moins 2pi, je me retrouve également là, a moins 4pi, etc. C'est bien qu'en fait, il n'y a pas de solution, il y en a une infinité, il y en a autant que je peux faire de tours de cercle Trigo. C'est-à-dire que x est égal à a, plus 2kpi, où k, c'est un entier relatif. Par exemple, k égale à 0, donc on reste en a, k égale à 1, on fait un tour de 2pi, k égale à 2, on fait un tour de 4, on fait deux tours de 2pi, etc. De la même manière pour moins a, on peut faire autant de tours qu'on veut, on va toujours retomber à ce point-là. Donc on se retrouve avec moins a plus 2kpi pour k qui se balade dans les entiers relatifs. On va essayer de faire le même genre de raisonnement maintenant pour la seconde équation, pour sinx, il y a le sinus de a. De la même manière, il y a deux angles qui sont de sinus, il y en a une infinité, donc cet angle-ci, c'est l'angle a, il est de sinus égale à sinus de a, et on a également cet angle-là, qui est en fait pi, auquel on a retranché a. Donc cet angle-là, ça va être pi moins a. Si bien qu'on a deux solutions, enfin, on pourrait penser qu'on ait deux solutions, soit x est égale d'un côté à a, soit x est égale à pi moins a. Mais pour les mêmes raisons que tout à l'heure, si on fait un tour, on est à nouveau d'angle, on a à nouveau pour sinus, sinus a. En fait, on peut faire autant de tours qu'on veut, si bien que les solutions sont également de la forme a plus 2kpi, pour k, un entier relatif, et la deuxième infinité de solutions, c'est pi moins a plus 2kpi, pour k qui se balade à l'intérieur de z. Donc ça, ça termine la vidéo sur la résolution de ces deux équations trigonométriques spécifiques.